Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Tennis Manager 2023 pour une nouvelle carrière, une nouvelle épopée, je te donne rendez-vous tous les matins à 11h, il y aura un épisode pour une durée indéterminée, on va voir où le vent nous mène, mais par contre pour un plaisir infini, des bonnes tranches de rigolades est passé un bon moment, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait, ça me soutient énormément et comme ça tu rates rien, et si c'est déjà fait, un petit pouce bleu, ça envoie la chaîne un petit peu plus haut chaque jour, merci à ceux qui y pensent, on va créer une académie un petit peu spéciale, mais je vais développer ça justement quand on va la créer, et puis on va tester le nouveau mode de jeu, on peut devenir capitaine d'une sélection nationale, on espère être contacté par la fédé française, pour amener pourquoi pas les garçons au titre suprême, gagner la coupe d'Evis avec pourquoi pas Arthur Fiss, et oui, qu'on avait pris sur TM22. Nouveauté aussi, on va créer notre joueur dans notre académie, vous allez voir, c'est une tête qui est un petit peu connue pour ceux qui me suivent sur l'aventure Football Manager, j'ai décidé de faire une académie où je recycle ceux qui n'ont jamais percé dans le football, du côté du tennis, ils auront peut-être un petit peu plus de grinta, c'est parti, Eh bien écoutez, pour la nouvelle aventure, Tennis Manager 2022, on va enlever les tutoriels, on a déjà joué aux deux précédents opus de Tennis Manager, on connaît quand même un petit peu tout ce qui se passe, on a égrené, alors il y a pas mal de nouveautés sur TM23, il faut le dire, j'ai sorti une vidéo justement hier où je vous présentais un petit peu tout ça, mais on va découvrir ensemble tout ce qui se passe. Hop, j'ai déjà mis ma petite photo bien sûr, eh oui, dans les jeunes, non pas dans les seigneurs, bien que j'ai quelques cheveux blancs, on reste quand même du côté des jeunes, peut-être pour TM24, 25, on verra, je passerai en catégorie seigneur, mais pas tout de suite, je me mets avec mon vrai âge, 3 ans non, mais 35, oui, on va partir, et nous allons nous mettre en entraîneur légendaire, on va créer un profil un petit peu optimisé, voilà, on va en fait enlever les statistiques sur lesquelles on n'a pas vraiment d'emprise, par exemple, l'évaluation des joueurs, c'est pas très important dans notre cas, par contre, la capacité à motiver va être importante, la gestion des joueurs aussi, l'aptitude physique, on va la laisser de côté, on recrutera un entraîneur physique dans notre académie, on va partir de rien avec notre académie, et si je mets ces points-là, ce n'est pas innocent de mettre juste à 18 et non pas à 20 par exemple, vous avez un tutoriel qui a été fait par Poney Club, voilà, vous avez la chaîne si vous cherchez sur internet, il fait d'ailleurs, je crois, lui aussi une carrière tennis manager, il avait fait un tuto justement pour optimiser le profil de son manager, donc voilà, je me mets en légende, pourquoi ? Parce que cette année, il y a le mode, donc, où on se fait contacter par la fédération de son pays, et il faut être avec une certaine expérience, et notamment en France, il faut quand même être un bon entraîneur, puis après, bon, voilà, on peut le dire aussi, je suis un entraîneur de légende, oui aussi, il faut savoir, à un moment donné, rester modeste, et être, j'ai envie de dire, lucide sur son niveau. On va donc ensuite passer, on peut bien sûr manager une équipe, une académie, pardon, existante, alors il y en a, il y a la Florida Academy, on peut passer par la Slava Tennis Academy, German Academy, on a plein de choses, nous, on va créer notre académie, bien sûr, et ce sera la Reket Academy, alors cette Reket Academy, je l'ai dit, et comme son logo ici l'indique, magnifiquement créé, c'est une, oui, c'est une académie plutôt plaisir, on est là pour le plaisir, on est là pour reprendre ceux qui ont raté leur carrière dans le football, ceux qui n'ont pas percé, voilà, vous le savez que je mène en parallèle une carrière de manager de football, et c'est vrai qu'il y a des joueurs, voilà, qui ont promis, qui ont un potentiel, mais pas au niveau des pieds, pas au niveau des pieds, finalement, donc peut-être qu'au niveau des mains, ça pourra le faire, et justement, eh bien, à la Reket Academy, on va partir de rien, on va se mettre un solde bas, pas très bas avec 10 000, mais on va se mettre avec 100 000, on va essayer de commencer un petit peu en difficulté, mais pas non plus horrible, la vision de l'académie, on va la mettre généraliste, on va pas former des jeunes, être nationaliste ou quoi, non, on va juste essayer de progresser au fur et à mesure, donc on part de rien, on aura des infras de base, on aura pas un staff de qualité, et on va créer notre joueur, ça, c'est une nouveauté qui était déjà là l'année dernière, mais que je n'avais pas faite, on avait pris Arthur Fils, et on va créer, eh bien, non pas un homme fictif, mais un vrai homme, Victor Contreras, Contreras, c'est un, pour ceux qui ne savent pas, c'est un Vénézuélien, c'est un Vénézuélien, voilà, il est Vénézuélien, cet homme-là, et, pour tout vous dire, pour tout vous dire, c'était une promesse du football, mais malheureusement, il n'a pas eu, peut-être, voilà, la capacité, on va dire, de développer, donc on va le laisser comme cela, on va le faire devenir tennisman, je l'accueille, ce sera le premier membre de la Requet Academy, alors il y en aura peut-être d'autres, hein, qui vont arriver, on va mettre, hop, un joueur de 17 ans au début du jeu, ce qui fait qu'il aura 18 ans quand on va démarrer la première année, personnalité, on va le mettre, eh bien, fidèle, c'est un homme fidèle, voilà, ou un homme, un homme aventure, moi, on va le mettre, non, on va le mettre fidèle, on va le mettre fidèle, c'est un homme fidèle, c'est un homme qui est plutôt déterminé, c'est un homme qui est déterminé, et c'est surtout un homme qui est compétiteur, oui, 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 Victor Contreras, homme vénézuélien, compétiteur, alors en potentiel, bon joueur, grand joueur ou légende, vous savez quoi, on va mettre bon joueur, on va pas mettre grand joueur ou légende bon joueur, on va pas, voilà, faire des plans sur la comète, on va rester comme ça, par contre, c'est un homme précoce qui va se développer assez rapidement, et on va pouvoir passer à ses caractéristiques, c'est un gaucher, revers à une main, c'est magnifique, hein, les revers à une main, il fait 1m87, et il fait 83 kilos, plutôt pas mal, et ça sera un attaquant, on va le mettre en attaquant, puisque oui, il est attaquant, donc pour l'instant, on a des stats plutôt généralistes, hein, ici, hop, je vais d'ailleurs essayer de mettre un petit peu plus sur la puissance service, on va faire un joueur, on va essayer de le développer, parce qu'après, ça va être avec ses plans de jeu, bien sûr, un gars qui est assez fort sur son service, et qui arrive à renvoyer la balle en mode mur, hein, voilà, qui, avec sa capacité physique, arrivera à aller chercher toutes les balles, voilà, ça va pas être, vraiment, le gros serveur, ou le gars qui monte à la volée, ça va plutôt être défenseur de fond de cours, qui renvoie, qui use son adversaire, bon, ça, c'est le plan qu'on est en train de se faire, peut-être que ça sera pas du tout, et que dans 2 matchs, je dirais, non, il faut jouer plutôt à la volée, on verra avec tout ça, puisqu'il a 11 en volée, on voit qu'en effet, il est pas non plus, on pourrait le mettre à 10 ici, on pourrait partir un petit peu, ouais, en accélération, jeu de jambes, il est à 11, réflexe, endurance, il est à 9, pourquoi pas lui mettre un dixième point en endu, ça peut être pas mal, même si on a, allez, on va enlever, on va la mettre un petit peu moins en service, on va mettre un peu plus d'endurance, et un peu plus d'accélération, voilà, on est comme ça, on est bien, lobe amorti, ah, j'ai envie quand même qu'il ait un petit peu de technicité, j'ai envie qu'il ait un petit peu de technicité, écoute, on va mettre à 10 partout, là, en haut, et en amorti, je vais, tiens, on va dire, que ce sera son geste technique, vous savez quoi, on va dire que ce sera son geste technique, ce sera un homme qui place des amortis très très beau, donc on va laisser ça, hop, je vais enlever le jeu de jambes à 1, je vais lui mettre la concentration à 10, on est bon, positionnement, c'est parti, on va avancer sur le corps, alors la tête, cette année, on a un petit peu plus de personnalisation, on va partir comme ça, Contreras, il est comme cela, il a les yeux verts, de mémoire Contreras, voilà, on est bon, coiffure, il a une belle petite coiffure, il a une belle petite coiffure, oulala, ah ouais, là, il va falloir passer chez le coiffeur quand même, voilà, Contreras, on va partir simplement comme ça, cheveux noir, barbichette, il n'y en a pas, non, 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 et ensuite, on va passer alors aux équipements, on peut choisir les couleurs des raquettes, couleur de raquettes, on va rester avec une couleur, oh, une petite couleur bleue, une petite couleur noire, allez, une couleur noire, au niveau des tenues, on peut sélectionner les tenues, blanc, le blanc immaculé, ça lui va très très bien, casquette, pas besoin, et sur le poignet gauche, il pourra, poignet droit, pardon, il pourra, hop, s'essuyer un petit peu sa sueur, voilà, là, il est pas mal, là, il est pas mal, alors on pourra le faire évoluer, on pourra changer, on pourra personnaliser tout ça, il n'y a pas de soucis, c'est parti, l'ouverture de la Requet Academy, ça y est, et bienvenue dans l'académie, nous dit, notre cher Mike Borg, nous sommes ravis de vous accueillir au sein de notre académie, attends, c'est mon académie à moi, là, nous espérons accomplir de grandes choses ensemble, notre assistant va vous guider, très bien, on est bon, donc dans notre effectif, nous avons Victor Contreras, 1m87, 83kg, qui pour l'instant est comme ceux-là, alors on va regarder, bien sûr, il y aura les entraînements à mettre en place dès, eh bien, dès demain, alors, il pourra commencer les entraînements, oui, on va pouvoir déjà progresser, bon, pour l'instant, il n'a pas le moral, il n'a pas le moral, c'est vrai que lui avoir annoncé la fin de son aventure dans le foot pour passer, eh bien, du côté du tennis, ça le hype pas, mais attends, attends, mon cher Victor, on va se régaler, forme faible, condition physique à 80, on va voir, au niveau des plans de jeu, il a un jeu d'attaque, j'aime bien l'idée, d'un joueur très offensif, très technique, on va passer là-dessus, vraiment, service volé, jeu de fond de cours offensif, peut-être jeu de fond de cours offensif, et non pas jeu d'attaque, ah, jeu d'attaque, c'est pas mal, c'est un peu ce que fait Alcaraz en ce moment, c'est-à-dire vraiment mettre des minasses sur chaque petite chose, au niveau des contrats, est-ce qu'il a des contrats d'équipementiers, pour l'instant, il n'en a pas eu, au contrat d'académie, il a trois saisons, donc tout va bien, il est classé pour l'instant 2472e, il faudra partir du bas, du bas, du bas, mais ça, on le fera au niveau du staff, alors, on est ici, on est plutôt bien, ah, j'ai pas 5 étoiles à fond, là, bon, c'est pas très grave, on est quand même plutôt bien, ah, c'est que j'ai que 18 en capacité à motiver, ah, j'aurais peut-être pu mettre un petit peu plus en capacité à motiver, et non pas, bon, ça va, ici, on est bon, entraînement physique, alors, je vais me mettre en entraînement physique, et ici, donc là, on est bon, je peux encore rester comme ça, mais est-ce qu'on a quelqu'un qui est meilleur ? Pour l'instant, non, on est en jaune, l'efficacité de ce staff est à surveiller, car il est affecté à un nombre relativement important de postes, mais tant que c'est en jaune, ça va, entraînement de plan de jeu, ah, ouais, mais est-ce que ce serait pas mieux de faire ça ? On va mettre Gutierrez, et ici, se mettre nous, ça sera mieux, et au niveau des soins, au niveau des soins, ce sera Vladislava, Vladislava, 24 ans, femme russe, salaire mensuel de 1700, c'est plutôt bon, on a donc Gutierrez, par contre, Myers ne sert à rien, donc ce qu'on va aller voir, eh bien, c'est qu'on va pouvoir virer monsieur Myers, hein, monsieur Myers, Anthony, il est temps de se quitter, merci, au revoir, Anthony, et on va aller voir pour peut-être chercher quelqu'un qui sera un petit peu préparateur physique, un petit peu meilleur, parce que là, vous le voyez, juste à côté de moi, je vais commencer à me réduire un petit peu pour ne me moins gâcher, il nous faudra des personnes bonnes en déplacement, aptitude physique et mentale, donc c'est ce qu'on va aller voir directement, est-ce qu'on peut aller voir ? On va recruter un préparateur, on a de la place, hein, pour 3 préparateurs, 2 entraîneurs et 2 kinés, à noter que cette année, il y a eu une refonte au niveau des infrastructures de l'académie, on va aller voir ça, on va aller voir un petit préparateur, un petit prépa, on va aller voir un petit prépa, voilà, ici, ajouter un filtre, on peut mettre plutôt attributs d'entraînement, donc on a dit aptitude physique, aptitude physique le plus possible, s'il peut au moins avoir 15, ça peut être pas mal et meilleur que 15, et on va prendre quelqu'un qui est peut-être non expérimenté, Lucas Santos, alors Lucas, ah oui, non mais c'est naze là, ah mais j'ai pas validé le filtre, c'est vrai qu'il faut valider le filtre, on va aller là, donc aptitude physique est au moins 15, je valide, alors est-ce qu'on en a ? Solide. Rennes Mercier, Rennes Mercier, elle est pas mal, elle est pas mal, est-ce que Rennes, elle voudrait venir chez nous ? Bonjour, bonjour, j'aimerais un contrat de 4 saisons, écoutez, ça me va, 4 saisons, très bien, combien d'euros ? 11 000 à la signature et 4 000 par mois ? Mais attendez, mais c'est énorme, Madame Rennes, enfin Madame Mercier plutôt, est-ce qu'on peut baisser un peu tout ça ? J'espérais une autre offre, c'est notre dernière chance de trouver un accord, 3 000 6 et 10 000 balles, ah bah c'est moins, bah bah alors Rennes, on est fort en aptitude physique, mais par contre sur le calcul mental, impression qu'on a quelques doutes, notre chère Rennes, mais bon je prends, bien sûr, je tiens, quitte la négociation, très très bien, donc pas mal, une bonne recrue, on verra demain pour prendre peut-être un autre joueur ou une joueuse et recruter un entraîneur, pour l'instant on est bon, au niveau de l'académie on a 98 000, je rappelle que les infrastructures, bah on en a pas pour le moment, très peu, et que du coup, bah comme on en a très peu, et bien on va pas pouvoir avoir tous les entraînements de débloquer, hein, au début par exemple la piscine elle est que de niveau 1, piste d'athlétisme, ici pour l'instant on peut pas s'entraîner au sprint, il nous faudrait investir pour 42 000, c'est un petit peu élevé, à noter qu'il y a des nouveautés ici, donc plus les infrastructures d'entraînement sont disponibles à l'occasion, plus elles rapporteront le taux de remplissage de votre effectif ainsi que leurs participants à se détourner, donc un impact direct sur les revenus, donc refonte au niveau de sa équilibrage, c'est plutôt pas mal. Alors, médical, j'essaie de voir ce qui coûte pas trop cher, hein, on a une salle de yoga, qui nous permet d'avoir un petit peu moins de blessures, mais je sais pas si c'est sûr que ce soit le bon truc, salle d'étente, jeux vidéo, bonus de progression d'1% pour les jeunes, c'est pas énorme, mais disons que ça booste un petit peu, on a pas trop de dépenses, ça peut être une idée, un petit peu de jeux vidéo, non mais non, Contreras, il faut pas lui donner des jeux vidéo, sinon il va complètement péter les plombs, piscine de plaisance, débloque rien du tout, mais nous donne 20 000, alors on aura 12 000 de revenus par mois, 12 000 de revenus par mois, ça coûte 35 000, ça met 30 jours à construire, je pense que c'est un bon investissement de départ, et on va aller dans le centre sportif, et je vais investir sur la piste d'athlétisme, il va pas nous rester beaucoup, il nous reste 21 000, il nous reste 21 000, bon, écoute, ça va aller, alors Contreras, on va le travailler physiquement, alors comme d'habitude, on a des malus, c'est normal, c'est parce qu'il est pas en forme, trois choses très importantes dans Tennis Manager, la condition physique, bien sûr, la forme et le moral, ça faut que ce soit à fond, toujours, au niveau des entraînements, écoute, on va travailler une semaine, on va travailler une semaine, écoute, on va travailler, est-ce qu'on travaillerait pas le physique un petit peu ? Est-ce qu'on travaillerait pas le physique, l'endurance, le jeu de jambes, on a quoi, jeu de jambes, équilibre ici, on n'a pas beaucoup d'entraînement physique, on a du réflexe là, ouais, mais bon, il faut essayer de monter des notes au début, l'équilibre c'est pas mal, le jeu de jambes, je peux vraiment pas monter le physique au début, donc on va plutôt travailler peut-être la technique, on va peut-être travailler la technique et notamment la puissance coup droit et la puissance précision, précisant et puissance, on va aller chercher ça, vu que là on n'a pas trop le choix, on va créer une petite, là on a le retour, retour, on va faire une semaine de retour, on va essayer de faire une semaine de retour, alors ici on a l'état de la semaine, à quel point elle va être forte, là c'est des entraînements modérés, ce sont des entraînements modérés, donc on va aller là et à côté de ça va falloir mettre des faibles, donc ici on peut mettre par exemple précision revers amorti en après-midi pour essayer de ne pas surcharger et je préfère faire des semaines à thème, alors là on va plutôt mettre du repos, des semaines à thème pour essayer de checker un petit peu tout ça, pour éviter d'avoir justement développé tous les attributs, alors ça peut être une technique, comme ça on monte d'un coup au bout d'un certain temps, je vais mettre du repos, on va mettre, ok on va lui mettre du repos, je peux même peut-être lui mettre du repos, ça va il ne bosse pas beaucoup là, quand même, on est bon, et on va appeler ça la semaine, puisqu'on peut enregistrer, on va appeler ça la semaine retour, voilà la semaine retour qu'on pourra faire peut-être ici, semaine prochaine et semaine 2, vacances, elle ne s'est pas sauvegardée ? Si, retour, je croyais que c'était retour de vacances, mais non, on est bon, écoutez, on a le staff qui va être recruté, c'est nickel, au niveau du circuit je pense qu'on n'est pas encore pour l'enregistrement, on va regarder Contreras, est-ce qu'il faut que je m'inscrive à un tournoi ? Inscription automatique non, mais en recommandé, semaine 52, semaine 1, Bagnol de l'Orne, un MTL Rookie 10, et bien écoute, c'est nickel ça, ouais, ça me va bien ça, MTL Rookie 10 à Bagnol de l'Orne, c'est de la terre battue, écoute, on va s'inscrire là-dessus, c'est une calife, c'est une calife, donc on va faire ça, semaine 2, il y a une calife aussi, on ne pourra pas s'inscrire pour le moment, terre battue, on va faire de la terre battue, écoute, on va pour l'instant faire de la terre battue, on va essayer de se concentrer là-dessus, en même temps, Vénézuélien, terre battue, on est pas mal, et c'est parti, et bien écoute, let's go, bienvenue dans l'Académie, ça c'était bon, on avait donc Myers qui quittait l'Académie, et Mercier, j'ai le plaisir qu'on a eu un accord, ok, on me donnera une réponse définitive d'ici une semaine, objectif de l'Académie à venir, alors ça c'est important, recruter uniquement des gens avec un statut différent de joueur secondaire, ok c'est bon, atteindre le niveau 2 pour le centre médical, atteindre le niveau 2 pour le centre d'affaires, augmenter la réputation de l'Académie, alors pour cela, il y a vraiment des choses cette année qui ont changé dans les infrastructures, notamment ici, il va falloir avoir dans votre effectif des joueurs pros avec une notoriété élevée, attirer à plus de jeunes à joueurs formés, la qualité du staff, on a aussi le taux de remplissage, un effectif vide ou peu rempli, est un enceinte pour une Académie, veillez à ce que votre effectif soit bien fourni, donc il va falloir essayer d'être au max, sachant que quand on part de rien, on peut avoir uniquement, uniquement, 2 athlètes, 2 joueurs, joueuses au départ. Arthur, vous venez de créer votre Académie, pourquoi elle va l'installer dans cette région ? Je vis ici depuis mon enfance, bien sûr, pourquoi on va décider de prendre la direction d'une Académie de tennis ? Je suis un manager dans l'âme, foot, tennis, on reste dans le même délire, quel est votre objectif en arrivant ici ? Bien sûr, développer les leaders d'aujourd'hui et de demain, non, on veut grandir, et on veut accueillir les champions de demain. Quels sont vos exercicements ? Salle de sport, salle de sport, salle de muscu, et l'e-port, voilà, notre staff est de qualité, mais on peut encore en faire mieux, justement, c'est ça qu'on a essayé de recruter, et on arrive donc sur cette première semaine, validation d'inscription au tournoi, alors celle-là, on ne l'a pas validée, donc on peut encore une fois laisser gérer, hop, on va signer le contrat avec notre cher Mercier, ok, ça c'est très bien, et Contreras qui a monté pour le sens tactique, alors au début, il va monter assez rapidement, puisqu'il est jeune, il a du talent, on est sur des entraînements là, où vraiment, c'est fou l'entraînement, donc on est bien, et Contreras vient nous voir, oh là là, Victor, ça fait bizarre de le voir ici, pour ceux qui ont suivi donc FM, c'était un joueur qu'on a recruté, mais qui a été plein de promesses, et qui en fait était nul, il était nul au foot, mais le Bayern l'a acheté, je ne sais plus combien de millions, mais au final, il ne joue pas non plus, je ne sais pas, ce qu'on lui trouve, mais je pense qu'en fait, c'était juste une star du tennis, alors il veut être top 500, je pense que top 200, top 750, c'est pas mal, non ? Ça me paraît bien en effet, ok, il veut tournois nationaux, il veut faire une finale dans un rookie 10, peut-être une demi-finale, c'est bien, Victor ne soit pas si ambitieux que ça, ok, bon il n'a pas été, il n'a pas été si ambitieux que ça, au final, il l'a laissé très vite tomber, alors, on va aller dans le staff, puisqu'ici maintenant, on a quelqu'un de mieux, attends, elle est où ? Mais elle n'est pas là ? Ah, elle n'a pas signé encore, je croyais qu'elle avait signé, je croyais qu'elle avait signé, programme d'entraînement, donc ça on est bon, merci, rejoins notre académie, ok, elle va rejoindre, ça sera pour demain du coup, ok, ça va être bon, j'arrête la semaine, et logiquement, elle devrait y être là, on va regarder, alors, il est à 83 en condition physique, c'est pas mal, entraînement, hop, on va aller dans le staff, pardon, ici, et là, c'est pas bon, ah, voilà, voilà, là on est mieux, là on est bien mieux, déjà merci, il va faire beaucoup de bien, vous le voyez ici, 13, 16 et 15, très important, au niveau des soins, c'est vrai que, que Vladislava, on aurait peut-être pu trouver mieux, mais bon, on verra, on verra demain, on verra demain, mais écoutez, on va finir cette semaine d'entraînement, et moi ce que je vous propose, c'est que demain, on se retrouve sur la nouvelle année, alors qu'on a une très belle progression ici, au niveau des retours, positionnement et amorti, on va se retrouver demain, pour le début des choses à eux, c'est-à-dire le premier match de Victor Contreras, en tout cas, j'espère que vous êtes hypé par cette nouvelle carrière, et je vous souhaite à tous une très bonne journée, et à demain, 11h, pour la suite de cette carrière. Sous-titrage Société Radio-Canada,